bonjour à tous aujourd'hui je vais revenir donc sur le problème que je vous avait exposé sur une vidéo précédente donc à savoir problème d'infiltration d'eau dans l'habitacle donc comme je vous disais dans la précédente vidéo ce problème là donc engendrer un problème au niveau de la ventilation donc je vais vous montrer en fait l'eau est donc passé dans l'habitacle et et du coup je maintenant je n'ai plus de ventilation donc voilà je vais vous montrer les symptômes donc comme vous pouvez le voir ici je fais varier donc ma vitesse de ventilation il n'y a rien qui se passe le ventilateur ne tourne pas donc c'est lié à l'eau qui est rentrée donc très certainement que l'eau est venue dans le moteur de la ventilation et donc voilà le la ventilation ne marche plus donc dans ce tuto je vais vous montrer comment accéder à la ventilation donc comment la comment la démonter dans un premier temps la première chose à contrôler ça va être la résistance donc la résistance de chauffage alors la résistance en fait c'est une pièce qui est placée donc sur le moteur du ventilateur et qui va venir donc alimenter les ventilateurs et selon donc la vitesse qu'on va sélectionner faire varier la vitesse de rotation de la de la ventilation donc dans un premier temps on va venir regarder de ce côté là sachant que sur ce véhicule il n'y a pas de fusibles en particulier donc ça vient pas des fusibles donc on va venir en premier chercher donc au niveau de la résistance de chauffage donc je vais vous montrer comment y accéder et contrôler déjà à ce niveau là et ensuite on ira voir au niveau du directement du moteur de ventilation voilà donc sur ce véhicule la ventilation est relativement compliqué à avoir accès à savoir elle est derrière on fait toute cette partie donc sur la partie centrale derrière ici donc à ce niveau là donc la première chose qu'on va faire c'est sur le côté ici venir démonter pour pouvoir se donner un peu plus de place est déjà avoir accès dans un premier temps à la résistance de chauffage voilà donc comme je vous disais la première étape va consister donc à venir retirer cette partie en plastique à ce niveau là donc c'est juste le clip c'est vous avez juste à tirer dessus pour pouvoir l'enlever voilà donc c'est fait de cette manière là vous avez des clips un peu partout et donc ça nous permet d'avoir accès un peu plus à ce niveau là bon donc ensuite de l'autre côté donc côté conducteur vous avez le même type de plaques à ce niveau là donc c'est le même principe c'est d'éclipser comme ça donc on vient enlever ça là à ce niveau là on peut apercevoir la résistance de chauffage donc c'est celle où on voit les fils jaune et rouge donc voilà on va donc commencer le démontage donc de la console centrale à ce niveau là donc pour se faire à ce niveau là vous allez tirer vous déclipser c'est juste le clip c'est donc vous avez juste à tirer élevé vers le haut ensuite en dessous ici vous avez deux vis alors moi elles sont pas présentes je sais pas pourquoi d'ailleurs elles ont dû être démontées précédemment donc vous avez deux vis ici qui va falloir venir enlever je pense que c'est du torse et du coup ça va vous permettre alors toujours pareil en tirant de venir donc libérer cette partie là vous tirez fort dessus pour pouvoir la déclipser donc voilà comme je vous disais il faut vraiment bien tirer fort dessus quand même et ça permet donc de la déclipser bon j'ai décalé un petit peu vers ici là donc je vais venir en même temps donc déconnecter les connectiques à l'arrière alors vous en avez trois je les ai déjà déconnecté c'est pas facile c'est pas facile à faire et à filmer en même temps donc elles sont ici ces connectiques qui vont là dessus sur cette partie là vous en avez deux vous en avez une blanche et une noire qui vont sur cette partie là et après la dernière la troisième qui part sur l'allume cigare donc je vais les démonter je les ai déjà démonté je vais démonter celle là je vais vous montrer après comment faire pour les enlever bon donc ensuite pour libérer un peu de place que je vais faire là j'étais opposition parking donc je vais reculer le levier de vitesse pour pouvoir venir reculer ça et le sortir après on fait passer en fait la partie plastique ici à l'intérieur on l'a fait passer en biais et donc on vient enlever l'autre partie donc voilà comme je vous montrais on la rentre en biais et on vient la sortir ensuite comme ça voilà donc en retournant le support on se rend compte qu'il y a encore deux connectiques donc une ici et une à ce niveau là donc pareil on va venir les retirer alors pour retirer ces connectiques là il vous suffit simplement d'appuyer vous avez une petite pâte ici au milieu vous appuyez et vous tirez donc les connectiques sont faites comme ça voilà vous appuyez sur la petite pâte qu'il y a là là en plein milieu vous appuyez ça vient libérer et sur cette connectique là c'est à peu près le même principe vous appuyez au milieu ici et vous tirez en même temps et déconnecté voilà donc cette partie là maintenant est libre vous pouvez la sortir donc je vous remontre les anciennes connectiques donc celle là c'est le même principe comme l'autre vous appuyez au milieu ça vient libérer celle là c'est pareil mais c'est ici vous appuyez là ça vient libérer et la troisième pareil c'est pas tout à fait les mêmes mais c'est tout le temps pareil il faut tout le temps appuyer pour venir libérer donc voilà là on a libéré cette partie donc ensuite la prochaine étape ça va consister donc à venir libérer donc ici donc là c'est juste clips et vous avez juste à tirer vers l'arrière donc on enlève cette partie là le repose gobelet voilà et donc maintenant il va falloir enlever en fait toute la platine ici donc on peut voir à ce niveau là qu'on a des vis qui la tiennent donc une ici et une ici donc il va falloir enlever ces vis là également à ce niveau là il va falloir enlever cette vis là et donc cette vis là ce qui va pour effet nous libérer toute cette partie là donc on desserre cette vis là puis cette vis là donc il vous faut du torx de 25 pour desserrer ces deux là et ensuite on va desserrer donc les deux écrous d'en bas ça c'est du 10 donc il vous faut une douille de 10 donc on vient desserrer donc les deux d'en bas avec du 10 on enlève les deux écrous celui là et celui là voilà j'ai donc enlevé mes quatre vis ce que je vais venir faire maintenant donc c'est déconnecté à la prise diagnostic pour la sortir de son logement c'est pareil sur le côté vous avez des petits clips faut appuyer dessus et on va la pousser vers l'arrière pour pouvoir la sortir donc ensuite il reste plus que cette patte là enlevé là donc ce qu'il faut faire en fait c'est passer la main par en dessous et venir déclipser donc vous déclipsez c'est fait comme ça donc il faut appuyer de ce côté là vers ici et de ce côté là vers là pour venir le déclipser le tiré voilà donc ensuite ça va nous permettre de pouvoir extraire l'ensemble on fait passer le cache et on vient enlever l'ensemble pas hésiter à déplacer les sièges vers l'arrière à fond pour pouvoir sortir le voilà j'ai donc des mois démonté la partie centrale donc moi j'ai laissé la connectique de la carte donc branché c'est pour ça j'ai juste laissé décalé sur le côté maintenant ce que je vais faire je vais donc m'occuper de la partie boîte à gants donc le démontage de la boîte à gants toujours pareil pour avoir la place au niveau de la ventilation donc pour démonter la la boîte à gants la première chose à faire ça va être donc de venir enlever ce cache ici vous mettez un tournevis derrière c'est juste clipser c'est les mêmes clips qu'un peu partout donc vous l'enlevez de tirer et vous le déclipser ensuite vous avez une connectique à ce niveau là également qu'il va falloir enlever voilà donc pour plus de facilité pour le sortir n'hésitez pas donc à tirer sur le joint ce niveau là tirer sur le joint ça va vous permettre de pouvoir la reculer plus et principalement donc d'avoir accès à la connectique donc la connectique ici il faut tirer dessus il faut baisser la patte vers le bas ce niveau là et ensuite vous tirez voilà j'ai donc déconnecté donc le câble qui se retrouve donc à ce niveau là ce que je vais faire maintenant je vais venir desserrer la vis qu'il y a là donc pareil c'est du torque 125 donc on vient de desserrer cette vis voilà je la desserre je viens l'enlever donc ensuite il va falloir démonter donc ce cache plastique là alors pour ce faire on va venir prendre un tournevis se mettre vers ici on lève on déclipse ensuite on vient donc une fois que c'est déclipsé on vient tenir la patte et la tire en arrière tout le long alors il faut faire ça doucement parce que c'est fragile mais c'est que déclipse donc faut quand même tirer un petit peu dessus pour pouvoir la sortir voilà donc une fois qu'on l'a déclipsé un peu sur le côté à ce niveau là on va venir ouvrir la boîte à gants et par en dessous vous accrochez par en dessous là tout le long et vous venez tirer pour déclipser faut tirer bien fort voilà c'est clipser donc comme je vous disais c'est clipser tout le long voilà donc l'important c'est dans un premier temps donc de déclipser cette petite patte là avec le tournevis et ensuite c'est clipser partout donc on vient d'éclipser en tirant fort pour tirer relativement fort pour que ça vienne et par en dessous voilà donc une fois c'est ce cache enlevé donc ça nous donne accès à ces vis là qui sont les quatre vis de fixation la supérieure de la boîte à gants donc vous en avez une là une ici une là et une là donc on va venir desserrer les quatre vis donc pour le desserrage de ces vis c'est pareil c'est du torx de 25 donc celle là celle là celle là et la dernière à ce niveau là donc avec le torx de 25 on enlève les quatre donc ensuite il va falloir venir retirer cette pâte plastique là c'est pareil c'est juste clipser qu'on vient la tirer pour pouvoir enlever cette vis là à ce niveau là vous pouvez même la décaler cette patte parce qu'après va vous gêner pour pouvoir retirer donc la boîte à gants donc si vous voulez ou vouloir reculer au maximum la faire passer derrière le tapis vous la bloquer voilà donc comme vous voyez ici la boîte à gants est libre on va faire la même chose donc à ce niveau là de l'autre côté voilà donc une fois toutes les vis enlevées ce qu'on va venir faire donc c'est tirer en bas ici là alors c'est clipser il faut tirer bien fort donc tirer pour pouvoir sortir l'ensemble de la boîte à gants voilà donc là la boîte à gants est sorti on la sort du véhicule ça vous laisse un peu plus de place donc à ce niveau là voilà donc on se retrouve derrière la boîte à gants donc sur le scénic en fait le moteur du ventilateur est donc situé à ce niveau là en haut on peut voir les pales là derrière voilà donc en fait moi ce que je vais faire ce que j'ai fait c'est que j'ai démonté à ce niveau là le filtre d'habitacle et en fait en passant ma main dans le filtre d'habitacle j'ai pu avoir accès au moteur du ventilateur par en dessus alors en fait mon moteur était bloqué il ne tournait plus donc je l'ai un peu débloqué à la main et j'ai remis le contact et donc mon moteur est reparti donc comme je vous avais expliqué donc c'est le c'est l'eau qui est venu à l'intérieur du moteur qui a créé ça donc en fait c'est les charbons qui sont qui faisait plus contact donc le fait de l'avoir fait la tourne à la main j'ai senti qu'il était bloqué donc il y avait un point résistant et puis je l'ai débloqué et ensuite il s'est mis à tourner librement donc je vais vous montrer donc je vais essayer de vous montrer en fait donc comme je vous ai dit je suis passé par donc le trou du filtre d'habitacle et donc c'est à ce niveau là en dessus on peut distinguer là les pales alors il faut monter directement en dessus là en haut là vers là là et faire tourner alors faut faire ça quand le contact n'est pas mis sinon vous allez vous abîmer la main si le moteur se remet en route donc vous faites tourner et donc ensuite on constate bien que je vous montrer je m voilà est toujours pareil à ce niveau là là aussi également le voie le ventilateur donc on le voit à ce niveau là les pales que vous voyez dans le fond c'est le ventilateur donc on peut également le faire tourner par là avec un grand tournevis pour pouvoir le déplacer voilà quand vous avez un problème d'infiltration d'eau à l'intérieur c'est vraiment la première chose avant tout à regarder étant donné que c'est des contacts électriques et que c'est que le que l'eau tombe sur le moteur il faut essayer dans un premier temps de faire tourner le moteur à la main et ça a tendance à le relancer donc maintenant avant de tout remonter on va tester donc là vous pouvez bien voir vous pouvez bien entendre la ventilation fonctionne bien qu'on la met jusqu'en grande vitesse donc là tout fonctionne bien mon ventilateur est revenu comme il faut alors ça ça fait quand même pas mal de démontage mais c'est vraiment un gros travail pour pouvoir démonter le ventilateur donc je vous conseille vraiment de tester ça en premier en règle générale les problèmes de ventilation le problème vient plus de la résistance de de ventilation en elle-même mais là dans ce cas bien spécifique où c'est l'eau qui rentre dans l'habitacle c'est plus un problème de contact électrique au niveau du moteur donc avoir le moteur essayer de le faire tourner c'est un peu pareil sur tous les véhicules et c'est de le faire tourner en manuel donc vous le faites vous le pousser à la main pour qu'il puisse tourner et ensuite vous réessayez de le mettre en route vous faites ça plusieurs fois et au bout d'un moment les contacts au niveau du moteur des charbons vont se refaire et vous arriverez à récupérer votre ventilation voilà donc il reste plus qu'à tout remonter sur le véhicule et après n'hésitez pas à laisser tourner un petit moment la ventilation ça va finir d'enlever l'oxydation qui a pu avoir dessus et puis c'est reparti pour un tour j'espère que ce tuto a pu vous être utile